En première page, le sursaut interpelle, crie Ouattara Soro, ce qui guette le RHDP. Le journal note par ailleurs qu'il existe un espoir de réconciliation entre le père et le fils. Génération Nouvelle, proche de l'ancien patron du Parlement ivoirien, rapporte au pot de Flora Hadou, membre du comité d'orientation de GPS, Soro a fait des efforts pour rassurer Ouattara, et ajoute « l'avenir de GPS reste prometteur ». L'un des sujets phares de ce vendredi concerne les derniers propos du président Ouattara sur la prochaine élection présidentielle de 2025. Le jour plus met en avant ses déclarations en une. L'actualité sociopolitique du jour inclut également la crise interne qui secoue le Front populaire ivoirien, trois ans après sa rupture avec Laurent Gbagbo. Le mandat souligne l'absence inquiétante de Maurice Kaku-Gikaoué, ex-secrétaire exécutif du PDCI RDA, à la messe d'Erikiem, qui a eu lieu à Pépressou, a fit face à sa première crise interne, peut-on lire en une de Génération Nouvelle. Les tabloïdes ivoiriens mettent également en avant la cérémonie de commémoration de l'an du décès de l'ancien président ivoirien, Henri Conan-Bédier. Le mandat souligne l'absence inquiétante de Maurice Kaku-Gikaoué, ex-secrétaire exécutif du PDCI RDA, à la messe d'Erikiem qui a eu lieu à Pépressou. Le nouveau réveil titre « La Côte d'Ivoire entière commémore le décès de ce grand homme », tandis que le bélier intrépide indique le PDCI RDA aux côtés de la famille. Le nouveau réveil titre « La Côte d'Ivoire, qui a eu lieu à Pépressou,